Breaking news, les gens sont de droite, c'est pas vous que je vais convaincre hein les gauchistes, enfin ceux qui nous écoutent parce qu'en général ils dorment à 17h, bah ouais c'est ça de passer la nuit en sarouet, l'aspect chaud entre polyamoureux dans des ZAD ou des concerts de Goa. Plusieurs centaines de néo-nazis se sont réunis à Vesronskurtin pour assister à la 5ème édition du festival Black Metal National Socialiste. Moi qui pensais que me faire frotter par des sortants d'écoles de commerce en boîte et payer un cocktail 15 balles, c'était déjà le pire scénario possible pour un samedi soir. C'était évidemment sans compter les soirées satanistes Black Metal nazis que j'ai pu intégrer à la liste des lieux où j'ai le moins envie d'être avec le dentiste, l'office des poursuites, une chambre d'hôtel avec DSK, le mordor, une flaque d'urine, l'anus de Bruno Le Maire, le salon de l'agriculture, bon vous dites quand vous avez compris les exemples, les catacombes, la cave de Moala Squal, un spectacle de stand-up où l'humoriste demande « il y a des célibataires dans la salle par applaudissement » et où t'es obligé d'applaudir et qu'après le mec te prend à partie, bah toi au premier rang ? Bah ouais, toi au milieu des sièges vides avec les morceaux de fromage dans les cheveux, t'es vue toute seule ? Il y a quelqu'un d'autre qui est venu seule dans la salle par applaudissement ? Non ? Personne d'autre ? Bah manquerait plus que tu sois au chômage ? Allez c'est tout pour moi merci, c'était Quentin ! T'imagines une soirée satanique black metal nazi ? C'est juste une combinaison de tous les pires mots possibles. Le maire de la commune a déclaré « je me suis fait rouler dans la farine, ils m'ont dit qu'ils louaient la salle commune pour un anniversaire ». Ils avaient juste oublié de préciser que c'était pour l'anniversaire de la création du parti nazi par Hitler. C'est quoi ce maire sérieux ? Oh non, je me suis encore fait avoir, ils m'ont dit que c'était pour un nani. Mais comment je pouvais savoir que c'était des nazis ? Bah oui, j'avais vu leur brassard sur l'avant-bras, mais je me suis dit que c'était peut-être des scouts. Ils n'arrêtaient pas de lever le bras, je me suis dit que c'était peut-être un nouveau dab. C'est quoi même l'ambiance d'une soirée black metal nazi ? On se fait un petit twister ? Oh non, vous voulez pas ? Vous voulez encore vous écarteler ? Mais on fait tout le temps ça, j'en ai marre, on mange des os, on boit du sang. Vous voulez pas juste qu'on se fait un petit uno cette fois ? J'en ai marre, je m'en vais. Mais attends, ne te vexes pas, Herr Commandant, reviens ! Qui est susceptible ? Et pourquoi du black metal satanique ? On dirait qu'ils ont choisi le style de musique le plus violent juste pour qu'on sache bien qu'ils sont super méchants. Ça va, on a compris que vous étiez nazi, c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus. C'est rare d'entendre parler d'un groupe de néo-nazis qui se retrouve à l'occasion d'une soirée Taylor Swift. Globalement, c'est pas très girly les groupes néo-nazis, il n'y a pas des youtubeuses beauté nazi. Salut les petits nazis, les petits amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, comment rencontrer l'amour de ma vie. Vous désespérez d'être seul ? Vous aussi, vous aimeriez trouver votre SS, Someone Special ? Cette vidéo est faite pour vous. Et n'oubliez pas, l'amour c'est regarder et tendre le bras dans la même direction. En France, même la télévision serait trop de droite apparemment. Le conseil d'état a exigé un renforcement du contrôle sur des chaînes comme CNews. Et ensuite, Benalla, il a tweeté « Que les gauchistes aillent se faire cuire des oeufs et laissent la liberté s'exprimer. » Non, 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 nous, on est vegan, les gauchistes. C'est pas compliqué, pas les oeufs. Le tofu, oui. Les graines de lin, oui. Les cailloux, oui. Et on va pas commencer à se faire cuire des cailloux quand même, ça va rayer la poêle encore cette perte. Tu le dis, Benalla, si t'as d'autres idées nulles comme ça. Et tout le monde, j'ai une idée. Et si on se déguisait en flic ? Ok, Alexandre, mets-nous dans la boîte à idées. « Que les gauchistes aillent se faire cuire des oeufs et laissent la liberté s'exprimer. » C'est qui cette liberté, en fait ? C'est Vincent Bolloré ? Yes. Avant, pour l'extrême droite, la liberté, c'était Marianne, une meuf super fraîche qui guidait le peuple avec les tchouches à l'air. Maintenant, c'est Bolloré ? Non, sans façon, merci. Si j'ai envie de voir les tchouches d'un homme d'un certain âge, je peux toujours aller au sauna du bain des Paquis ou me lancer dans le cinéma. Tiens, voilà, là, t'envoies des fesses du troisième âge entre celle de Depardieu, celle de Benoît Jacot, celle de Jacques Doyon. Un joli camaïeu de fesses fripé, une friperie, quoi. Et d'ailleurs, nouvelle plainte pour agression sexuelle de Depardieu. Oh, comment ? Apparemment, c'était sur le tournage du film Les Volets Verts, aux côtés de Fanny Ardent. Bon, c'est sûr, elle, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle aille témoigner contre Depardieu. Pendant l'affaire Polanski, elle était là, genre, « Moi, quand j'aime quelqu'un, je l'amera jusqu'à la mort. » Déjà, je ne comprends pas pourquoi elle parle comme si elle était constamment en train d'essayer de nous pécho. Calme-toi, Fanny Ardent, toute interaction sociale n'est pas nécessairement un téléphone rose. Et même, tu me dirais, en fait, on est tellement habitués à ce que les meufs parlent tout le temps comme ça. Tu sais, dans les pubs, même pour nous vendre du yaourt. À partir du lait entier de nos vaches avec 1,7% de matière grasse. Glou, 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 glou. Slurp, slurp. Alors que les mecs, dans les pubs, ce n'est pas le même délire. Tu sais, ils nous gueulent toujours un peu dessus, genre, « Hum, charral ! » Ou alors, ils nous parlent comme si on était débiles. Du lait entier de nos vaches régionales avec seulement 1,7% de matière grasse. Hum, glou, glou, glou. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, les gens sont de droite, quoi. Les bras cassés sur Couleur 3.